yo les amis bienvenue sur ma vidéo je te remercie d'être venu j'espère que je vais réussir à résoudre le problème de ma ps4 et oui encore un souci avec a fait justement un an que j'avais remplacer le disque dur j'espère pas que celui ci il a flambé voici ce que ça me fait avant que ça me fasse ça ça me demandait de réinstaller le logiciel système comme ça me le dit là mais avant il y avait une vérification du logiciel système qui restait bloqué à 24% et du coup bah voilà où ça en est hier j'ai mon ami qui jouait fortnite et puis la console à la frisée il pouvait plus rien faire je lui ai demandé d'appuyer sur le bouton elle voulait pas s'éteindre du coup je lui ai dit de débrancher directement la play c'est ce qu'il a fait après il a rebranché il a rallumé et la play elle s'était mis sur vérification du logiciel système il fallait la remettre à jour et le réinstaller avec internet c'est ce qu'on a fait ça n'a pas marché ça reste de là ma console elle laguée ensuite ça disait qu'il y avait des problèmes sur l'application de fortnite quand on voulait jouer à fortnite et pas ça buggé donc il valait désinstaller l'application donc le jeu fortnite on l'a désinstaller on l'a réinstallé par la suite donc il fallait attendre pas mal de temps pour que ça soit installé sur la play dès que c'est donc je disais je dirais qu'on a attendu ouais un peu plus de deux heures pour que ça soit installé dès que fortnite était installé on a relancé le jeu ça rebuggait plus mais maintenant c'est la play qui bug encore et ça fait depuis un an que j'avais résolu ce problème du coup ce que je vais faire je vais mettre annuler parce que je n'ai pas ma clé usb je vais aller sur le mode sans échec c'est trouvé une solution dans le mode sans échec pour redémarrer ma play sachant que si ça me demande de réinstaller le logiciel système c'est qu'il n'y a plus le logiciel système qui est installé dans le disque dur du coup que si j'ai perdu le logiciel système j'ai tout perdu aussi mes jeux tout 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 et je vais être obligé de réinstaller tout ça mais avant de réinstaller tout ça il faut vérifier aussi si le disque dur il est défaillant ou pas s'il a des bugs si il a des bugs c'est à cause de ça que du coup ça me demande de réinstaller le logiciel système et que la console elle free à des moments donné je vais aller dans le mode sans échec et vérifier qu'est ce que l'on peut faire donc vu que c'est la ps4 slim il faut rester deux fois appuyé sur le bouton et entendre deux bips au deuxième bip on relâche le doigt on peut redémarrer la ps4 je pense que ça va pas fonctionner mais on va tester comme vous le savez peut-être pas mais pour les personnes qui me suivent vous l'avez vu que quelque chose qui a changé oui ça a changé je vous laisse réfléchir ce qui a changé sur cette vidéo non je vous le dis je vous le dis ce qui a changé ma télé là c'en est une nouvelle une 127 exactement comme celle que j'avais la LG sauf que la LG c'était une plasma du coup je voulais changer deux modèles de délais pour une nouvelle elle est toute neuve elle a 3 ou 4 jours je l'ai payé 260 euros à Leclerc la marque Schneider une 127 cm full hd 4k elle est super bien celle-ci avec ses petits pieds chromés elle est magnifique et la télécommande de ma télé elle est là sachant que cette télécommande là elle fonctionne avec les bonnes lettres ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo vous allez vous dire what the fuck comment ça se fait moi aussi je comprends pas pourquoi ça fait ça que ça fonctionne avec mes bonnes lettres donc là ça reste à 24% et puis ça va faire que ça et puis ce qui a changé aussi c'est le mug télé j'ai changé le mug télé je l'ai payé 30 euros celui-ci d'occasion magnifique mais vraiment trop beau j'ai eu de la chance que la télé elle passe directement dedans tout juste on peut même pas passer un doigt de chaque côté ça rentre plus de poil puis là y'a ma ps4 décodeur tv et puis mon lecteur dvd et ma grosse chaîne qui est en haut que vous ne voyez pas voilà comme ça ça c'est dit en attendant qu'on attend que ça finisse il y en a pas longtemps ça va rester sur ça et après on va revenir sur la première partie au tout début de ma vidéo où ça va dire réinstallation du logiciel système vu que ça sert strictement à rien d'attendre parce que je sais ce que ça va faire on va revenir au même principe je vais retourner directement dans le mode sans échec donc j'éteins la play ça va peut-être pas vouloir s'éteindre comme ça si ça s'éteint pas je mets des branches hein ah non c'est beau ça s'éteint ah ouais moi aucune pitié je débranche et puis voilà je sais qu'on repartira dans le même principe réinstallation du système et tout j'allume et je retourne dans le mode sans échec voilà donc là appuyer sur ps donc changer la résolution ça sert à rien il y a une personne qui m'avait demandé à quoi ça servait de changer la résolution sur la play et ben on va regarder ce que ça fait la ps4 va redémarrer après le redémarrage sélectionner la résolution de sortie vidéo ah oui donc ça c'est pour régler ta résolution de la qualité de ton image on va éviter de faire ça mettre à jour le logiciel système restaurer les paramètres par défaut bon on peut faire ça hein une restauration des paramètres par défaut sinon on peut réinitialiser la ps4 sachant que reconstruire la base de données ça je l'ai déjà fait et ça a rien changé c'est pour ça je vous fais quand même cette vidéo pour vous aider et puis déjà d'une essayer de résoudre mon problème accompagné de vous n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous êtes toujours pas abonné sachant que je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous regardent mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonné à la chaîne donc c'est pour ça que j'insiste dans l'abonnement s'il vous plaît et le like qui soutient justement mes vidéos ça me fait une preuve que vous aimez aussi je vais réinitialiser la play ça doit fonctionner après si ça fonctionne pas moi après j'enlève le disque dur puis je vais le tester en le branchant sur mon pc avec un logiciel dit si le disque dur il est en bon état couleur vert après état correct couleur jaune et ensuite couleur rouge et bah c'est quand il est pas bon ça me dira avec le logiciel sur mon pc qui est très bien d'ailleurs je vais vous le dire après et oui parce que c'est lourd à attendre c'est chiant bon allez j'espère qu'elle va refonctionner et que je vais pas être obligé de me racheter un disque dur ça ferait troisième disque dur pour la même ps4 et vous allez me dire qu'il y en a beaucoup il y a le P c'est déjà bien même si elle redémarre je vais quand même essayer de regarder s'il y a un bug dans le disque dur sachant que aussi ma play ça fait deux ans que je l'ai voire un peu plus que deux ans et ma play je n'ai toujours pas changé la patte thermique sachant que je l'ai utilisé beaucoup de temps ma play je vais être obligé de changer la patte thermique pour la refroidir là ça m'a l'air de bien vouloir repartir j'ai eu sans doute un gros bug dans le logiciel système de la play ou à cause d'avoir des bugs sur les logiciels des jeux bah du coup la play elle a complètement emmerdé ça m'a demandé de réinstaller le logiciel système sauf que là je viens de faire une réinitialisation de la console complètement non pas complètement parce que j'ai pas demandé de réinstaller le logiciel mais une réinitialisation de la PS4 et ça me le met ici et je ne peux rien faire la manette elle est branchée c'est une manette filaire donc celle ci je ne peux pas courir mais tous les boutons fonctionnent j'ai mal au genou je vais chercher le câble il se retrouve me revoici les amis j'ai retrouvé mon câble avec un peu de difficulté à le trouver ouais j'ai galéré à le trouver donc je branche le câble sur ma play voilà au milieu je branche la manette j'appuie sur le bouton PS ah ça fonctionne avec la manette officielle et l'autre manette ça ne fonctionne pas donc là je vais choisir ma langue français, france ensuite suivant on va voir si elle redémarre mais là je vais tout perdre j'ai tout perdu de toute façon je suis deg tous mes jeux je vais être obligé de réinstaller ça ignorer j'ai pas la webcam c'est pour ça que quand je fais mes lives sur BO4 vous ne me voyez pas ça c'est dommage Londres c'est Paris Paris c'est ça 18h36 oui c'est bon définissez le détail au delà duquel la PS4 s'étend automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée donc ça ne pas éteindre ça ne pas éteindre fournir l'alimentation USB toujours rester connecté à internet autoriser l'activation de la PS4 depuis le réseau c'est bon maintenir la suspension de l'application des applications sont suspendues en mode de repos lorsque votre prochaine utilisation de la PS4 vous pourrez reprendre rapidement non suivant confirmez commencez acceptez commencez maintenant ça m'a l'air de vouloir refonctionner pour l'utilisateur j'ai tout perdu vous êtes obligé de refaire tout voilà il se passe quoi la brèche mais t'es con ou t'es con t'es con ouais plantage voilà ce qu'elle fait la grosse pub désolé je parlais de ma console là mais regardez moi ça là vous voyez c'est pas pour rien que je fais cette vidéo oh bordel voilà faut que ça replante frisage elle a fri non bah non comme par hasard il y a la manette qui fonctionne là mais pourquoi ça veut pas aller dessus wesh annuler ça veut pas aller non c'est pas un problème de ma manette regardez je branche celle-ci j'éteins bien sûr celle-ci je peux pas l'éteindre fait chier bon bah j'ai une donc regardez moi ça elle aussi ça veut pas non c'est pas un problème de manette c'est un problème de console si je mets redémarrer la ps4 elle va vouloir retourner là dessus ou elle va me demander de réinstaller le système ben on va voir ça ça m'ennuie hein on peut plus jouer à fortnite on peut plus rien faire fait chier ah il y a plus qu'à rester assis là comme un gros con allez et attendre que cette playe elle redémarre oui je désespère au bout d'un an quand même faut avoir des bugs comme ça hein sérieusement il n'arrête pas d'en avoir j'espère que la ps5 ça fera pas la même chose purée il n'y a jamais eu autant de bugs comme ça sur la ps3 pourquoi la ps4 elle a toujours des misères je comprends pas pourquoi peut-être c'est à cause de certains modèles ah on redémarre là j'ai appuyé sur le bouton de la manette je veux aller là profiter non je peux pas pas tout de suite il fallait je la redémarre quand même hein pour pouvoir aller là mais j'ai tout perdu et moi j'ai comme une intuition que j'ai quand même un problème avec mon disque dur un peu longue la détente t'appuies ça elle a du mal j'ai appuyé c'est lent à vouloir aller dans le stockage ah voilà elle pue elle bug je suis persuadé que le disque dur elle a un problème pour que ça soit lent comme ça il n'y a rien du tout dans la console il n'y a que le système elle est trop lente non mais regardez moi ça je veux aller sur n'importe quel endroit ça met du temps elle frit elle frit non ça j'en suis sûr que c'est un problème de disque dur j'éteins la play je vais la débrancher je vais faire un test de disque dur c'est chiant je ne vous l'ai pas dit hein mais je vous le dis la vidéo elle risque de durer assez longtemps ah ouais bah oui j'y peux rien hein j'y peux rien si elle dure trop longtemps bon allez je débranche la vieille cocotte là et puis il faut démonter là voici ce qu'il nous faut pour pouvoir enlever le disque dur qui est juste ici il nous faut ce petit tournevis et puis à l'aide de votre main vous glissez cette partie là pour l'enlever c'est comme ça là vous avez le disque dur pour le dévisser vous avez la vis là vous prenez le tournevis vous mettez le tournevis dans la vis et vous dévissez sur le côté gauche c'est dévissez et puis là nous avons une petite languette on tire et puis voilà notre disque dur qui est assez chaud et ça je vais aller le brancher sur mon pc l'alimentation et le petit machin qui permet brancher le disque dur à la carte mère voilà comme ceci mettre là sur l'enceinte on se retrouve sur le pc je vais vérifier si je le trouve dans cristal disque info c'est sur cristal disque info qu'on vérifie qui a une prudence disque de c'est lequel celui-ci 1000 état de santé prudence il a des bugs nombre de secteurs réalloués il y en a 5 c'est des secteurs ouais il y a des bugs à propos de mon disque dur il est en train de me lâcher il faut que je rachète un disque dur pour ma ps4 parce que celui-ci vu qu'il est en prudence il peut lâcher à tout moment donné et là il fait que de planter donc il faut repartir sur un tout nouveau disque dur c'est pour ça que la play elle bug voilà vous avez la preuve vous avez la preuve prudence nombre de secteurs réalloués voilà le jour que je vais pouvoir me racheter un nouveau disque dur parce qu'il y en a pour 50 euros un neuf sur amazon un disque dur 2,5 pouces la taille qu'il faut prendre du disque dur du coup il vaut 50 euros sur amazon et je vais m'en commander un dès mardi le nouveau disque dur si je peux je me le commande et je referai une vidéo pour vous montrer qu'il fonctionnera correctement et que je réinstallerai le logiciel système devant vous et toutes les étapes avec vous voilà sur ce si cette vidéo elle t'a bien plu n'hésite pas le petit pouce bleu et puis moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao